et de très très belles choses lors de sa première sortie à l'occasion de cette deuxième édition et le coup d'envoi donc c'est parti pour une petite occasion je vais dire à peut-être pas bien maîtriser parce qu'il y avait peut-être on pouvait faire plus côté côté malien ah oui tout à fait avec maintenant ce ballon qui va être décalé sur le côté gauche là-bas pour ah oui le contrôle il est très bien il est vraiment très très bon ah oui ah oui le mali avec l'afrique à foot attention oh le voilà on l'a vu l'enfant à yacouba et c'est une action d'école c'est une action d'école qui a amené ce but vous voyez derrière le la transversale pour orienter le jeu le contrôle magnifique et surtout la feinte de ce dossard 18 l'appel en profondeur si je m'abuse c'est qu'on est encore et derrière il n'a pas manqué son face à face il a maîtrisé son face à face et il a marqué ce but à regarder regarder c'est lui même se connaît c'est qu'on est qui est parti il n'y a pas du tout position d'or jeu il a envoyé le ballon du pied gauche frappe du pied droit sur les antennes de kabakimi nous y sommes nous y sont pour cette troisième journée de ce tournoi international africaine et york hop troisième édition ici au stade de coléa ou nerfs qui pouvait totalement éviter je pense que combat ça pouvait tout simplement jouer vers l'avant et là c'est un corner concédé très malheureusement une opportunité de but pour l'académie foot attention peut-être d'ouverture du score oui voilà le premier but est-ce qu'il est validé le but oui il est validé il est validé ce but oui ça fait donc un but à zéro pour l'africa foot en tout cas on le sentait venir à ce but de l'africa foot même si on était un petit peu perdu en tout cas pour voir le buteur de cette partie c'est c'est aboubacar c'est aboubacar car sidiki aboubacar sidiki oui c'est oui c'est son premier but dans cette compétition bonjour bonjour à tous et à tous ce soir academy deuxième quart de finale et ce coup franc pour les académiciens pour les maliens africa foot du mali c'est parti dans la boîte là bas et oui le voilà 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 l'égalisation voilà l'égalisation de cette équipe de de africa foot du mali ah oui qui arrive donc à à égaliser pour son pour son équipe ah ouais là c'est aboubacar d'africa foot sont en totale maîtrise dans cette partie regardez comment le ballon circule très bien à chaque fois ça trouve un preneur il ya très très peu de passe cadeau rendu à l'adversaire pour l'instant ils sont propres dans les transmissions les joueurs d'africa foot il ya toujours à chaque fois deux trois solutions pour le porteur de balle attention c'est bon on retrait pour moudou faille à moudou qui peut tenter moudou faille moudou faille quel but quel but de la part de ce gamin né le 29 novembre 2005 ce jeune joueur mais quel but celui-là moïse est exceptionnel qui va s'essayer là on va le reconnaît pour ce coup franc et c'est parti oh quel coup de canon quel coup de canon c'est directement tiré en massy ça n'a pas du tout été dévié très joli but de le connaît à le gardien encore une fois est battu comme sur le premier but de moudou faille il ne peut pas intervenir il s'attendait à ce ballon en plus côté droit mais il est mis côté gauche très beau but en oui on a eu trois buts vraiment exceptionnel dans cette partie rebonjour rebonjour à toutes et à tous nous y sommes pour cette finale de cette troisième édition africaine yorkov sur les antennes de kabak tv et l'équipe d'africa foot deux équipes franchement qui ont été très très bon tout au long de ce tournoi et qui ont vraiment mérité leur place en finale allez je résiste keita keita grévis de pnico oh 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 quel but quel but de la part de mohamed keita en tout cas petit cabary mais il a résisté aux défenseurs de forme académie et derrière ils sanctionnent ils sanctionnent le gardien mamadou yalo l'académie étoiles sportives de bamako ah oui qui sont là pour soutenir aussi en l'académie africa foot du mali allez ce corner qui est parti et voilà le second bus voilà le second bus de l'académie africa foot du mali à la suite de ce très 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 bon corner de la part de ce que c'est c'est ah oui quelle équipe en quelle équipe en quelle équipe cette académie africa foot du mali pour moi moi il c'est la meilleure équipe du tournoi tous debout et joueurs et un cadreur tout le monde est debout sur le banc d'africa foot et qui demande même à l'arbitre ah c'est terminé oui victoire mérité on revoit une nouvelle fois ah oui on revoit ce but ce deuxième but de de mamadou connaît qu'ils sautent très haut regardez il est placé au milieu de deux adversaires mais ils sautent très haut pour placer ce ballon hors de portée du gardien franchement c'est c'est un sacre musique mérité et là ils peuvent savourer un peu savourer en tout cas avec eux ah oui ça y est moïse complètement mérité un bon massiva c'est tout sauf une surprise à mamadou connaît très très bon joueur qui a été vraiment d'un niveau exceptionnel tout au long de ce tournoi et surtout comme on le dit les grands matchs sont faits pour les grands joueurs et même à dans cette finale il aura été buteur donc c'est la preuve franchement que c'est un joueur très très prometteur c'est ce moment du connaît en tout cas très mérité pour lui ouais mamadou connaît le mbp de cette troisième édition yahara donc il reçoit à recevoir ce plateau dans les mains de maka traoré de l'afrique du foot et c'est donc ça ça y est ça y est moïse l'afrique à poudre station pour son son trophée effectivement c'est le dénouement final de ce de ce tournoi de cette troisième édition en tout cas félicitations à eux on espère que la quatrième édition c'est un peu plus belle plus belle notamment sur nos indiens merci à tout le monde merci au député on retrouve nos amis voilà Louis Moussara, Yombroune et Sentinelle pour l'émission c'est plateau merci à tous ciao ciao